Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode de cette série de podcasts consacrés à la morale cancienne. Ce troisième épisode va porter sur la bonne volonté. Qu'est-ce que la bonne volonté ? Nous avions vu dans les épisodes précédents que l'objectif de Kant était de trouver un principe d'action qui vaille universellement, c'est-à-dire en tout lieu et en tout temps, par lui-même, subordonné à rien. Et c'est ce principe, justement, qui nous permettra d'agir moralement. Or, ce principe, bon sous toutes les conditions, Kant le trouve dans la bonne volonté. Tous les autres principes que l'on retrouve dans les différentes doctrines morales antiques, nous l'avons vu, étaient susceptibles de conduire à une action mauvaise. Ainsi, l'intelligence peut très bien se mettre au service d'actions foncièrement immorales, comme le vol ou le crime. Ce n'est pas parce que nous agissons avec pour principe l'intelligence que nous agissons systématiquement, moralement. Dès lors, c'est en éliminant ces prétendus principes que Kant parvient à ériger la bonne volonté comme principe absolu de l'action morale. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Selon Kant, le principe directeur de l'action morale est la bonne volonté. Pour agir moralement, il faut agir par bonne volonté. Mais alors, nous comprenons que cela signifie tout d'abord que ce qui constitue la bonne volonté n'est nullement la réussite ou l'échec de l'action. La bonne volonté ne se mesure pas aux œuvres qu'elle produit. Par conséquent, l'action véritablement morale, guidée par la bonne volonté, ne se juge pas à l'aune de ses effets concrets dans le monde. Un acte n'a pas de valeur morale en lui-même. Tout dépend, bien plutôt, de la bonne volonté qui préside à l'action, qui dirige l'action. Tout dépend en définitive de l'intention. L'intention morale est l'autre nom de la bonne volonté. C'est donc l'intention qui préside à mon acte qui donne à celui-ci sa valeur morale ou non. Par exemple, l'acte de bienfaisance d'un riche donateur qui donne à des œuvres caritatives n'est pas en soi forcément moral. Le riche donateur peut très bien agir de la sorte pour être reconnu socialement, pour avoir une bonne réputation. Dans ce cas-là, il n'a pas une bonne volonté, il n'a pas une intention morale, il ne veut pas agir moralement. Non, il agit en vue de son propre intérêt. Il arrive également qu'on fasse le bien, parfois, qu'on agisse moralement sans le vouloir, par le plus simple des hasards. L'œuvre, donc, n'atteste jamais de la moralité de celui qui l'accomplit, de sa valeur morale. Et la bonne volonté ne se mesure par conséquent pas aux effets de l'action. A contrario, on comprend alors qu'une volonté incapable d'agir n'en est pas moins morale si et seulement si elle a fait tous les efforts possibles pour réaliser un acte moral. J'ai une valeur morale, même si je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon action, à condition que j'ai eu une bonne volonté, une bonne intention. Avec la bonne volonté, nous voyons donc que l'action ne tire en aucun cas sa valeur morale, ni de son but, ni de ses effets, donc jamais de sa réussite ou de ses échecs, mais de l'intention qui y préside. La bonne volonté Certes, tout se joue au niveau de l'intention qui préside à l'action. Mais en quoi alors consiste cette bonne volonté ? Ou encore, c'est la même chose, cette intention morale ? On sait qu'il faut agir en ayant une bonne volonté. Mais quel est le contenu de cette bonne volonté ? Nous allons le déterminer maintenant. Et la réponse de Kant est très simple. Kant, en effet, se réfère à la notion de devoir. Agir par bonne volonté, c'est agir par devoir. Lorsque nous agissons par devoir, nous posons une loi, et l'on agit seulement par respect de cette loi. Agir par devoir, c'est agir en n'ayant pas d'autre motif que le respect de la loi. On reconnaît dans cette loi, lorsqu'on la pose, un impératif catégorique. C'est-à-dire, une loi à laquelle nous devons soumettre notre volonté, en toutes circonstances, inconditionnellement. Agir par devoir, c'est donc soumettre sa volonté à la loi, dans laquelle nous reconnaissons un impératif catégorique. C'est-à-dire une loi à laquelle la volonté doit se soumettre, pour aucune autre raison que le fait que c'est la loi, et cela, quelles que soient les circonstances particulières dans lesquelles nous nous trouvons. C'est peut-être ici le point le plus important de la doctrine morale kantienne. Pour résumer les choses, je dirais ceci. Seul le respect de la loi, en quoi consiste la bonne volonté, peut déterminer une action morale. Agir par devoir, c'est respecter la loi, parce que c'est la loi, et c'est tout. Le respect de la loi est donc le seul motif qui détermine l'action bonne, l'action morale. Ici, Kant procède à une distinction très importante. L'action par devoir est l'action qui est seulement conforme au devoir. Agir par devoir et agir conformément par devoir, ce n'est pas la même chose. Agir par devoir, comme je viens de le dire, c'est respecter la loi, simplement parce que c'est la loi. Lorsqu'on ne respecte pas la loi, aucun mobile pathologique, c'est-à-dire rien de ce qui relève de la passivité, comme la sensibilité, les penchants, l'intérêt, les passions, n'entre en ligne de compte. On ne respecte pas la loi parce qu'on y trouve un intérêt, un plaisir. On respecte la loi parce que c'est la loi. Point. En cela consiste le respect de la loi. Et c'est en cela que consiste la moralité. Au contraire, agir conformément au devoir, c'est agir conformément à la loi, c'est-à-dire agir en appliquant la loi, mais pour des raisons étrangères à la loi. On n'agit pas en respectant la loi, mais on agit par prudence, par exemple, pour éviter le châtiment, ou encore parce que l'application de la loi peut amener certains avantages, des récompenses. Dans ce cas, l'action n'est pas morale, car elle n'a pas pour motif le respect. Ce n'est pas le respect de la loi morale qui m'a amené à appliquer cette loi morale. Ce n'est pas le seul et unique respect de la loi, le pur respect de la loi qui guide la volonté. Ce sont des mobiles pathologiques, au contraire, qui poussent la volonté à se conformer extérieurement uniquement à la loi. Le but n'est pas de respecter la loi, dans ce cas-là. Se conformer à la loi est un moyen pour atteindre un but étranger à la loi. Comme je l'ai dit, cela peut être pour éviter le châtiment, ou encore avoir des récompenses ou des honneurs. En d'autres termes, vous voyez que l'action n'est pas désintéressée. Et c'est dans cela qu'elle ne peut pas être morale. Kant nomme ce cas de figure la légalité. Et il distingue la légalité de la moralité. Agir moralement, c'est agir en respectant la loi uniquement parce que c'est la loi, et n'avoir pas d'autre but en agissant que ce respect de la loi. Agir légalement, au contraire, c'est se conformer à la loi, appliquer la loi, mais dans l'attente d'une récompense, ou encore pour satisfaire un intérêt égoïste particulier. Nous voyons donc qu'en agissant moralement, par simple respect de la loi, l'individu devient libre. Il s'arrache en effet à tout ce qui est pathologique en lui, c'est-à-dire à tout ce qui relève de la sensibilité, des penchants, des inclinations, des instincts, donc de la pure et simple passivité. Mais la question est la suivante. N'y a-t-il pas un paradoxe ? Sommes-nous véritablement libres lorsque la volonté se soumet à une loi, obéit à une loi ? Eh bien, obéir suppose toujours la liberté. La volonté, dans l'acte d'obéissance, par définition, se soumet d'elle-même à la loi lorsqu'elle lui obéit. Elle reconnaît que c'est une loi à laquelle il faut se soumettre, et par conséquent, elle se donne elle-même cette loi. En grec, autonomie vient de deux mots, « autos » et « nomos », qui signifie « se donner sa propre loi ». Être autonome, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi, mais c'est lorsque la volonté se donne sa propre loi, lorsque la volonté se donne une règle pour, justement, régir ses actions. Rousseau écrit à ce propos, d'ailleurs, dans le chapitre 8 du livre 1 du contrat social, je cite « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». Fin de citation. Le principe de l'autonomie de la volonté signifie alors que la volonté n'obéit qu'à sa propre loi. Elle n'est pas contrainte par quelque chose d'autre à se soumettre à la loi. Non ! Elle reconnaît dans cette loi sa propre loi à laquelle elle se soumet. Et c'est justement le cas de la bonne volonté, lorsqu'on agit par devoir. On est libre, car la volonté se donne sa propre loi en se la représentant comme un impératif catégorique auquel elle doit se soumettre sans condition, et cela en allant contre ses instincts, contre la passibilité, contre les inclinations, etc. La volonté reconnaît en cette loi un impératif auquel elle doit se soumettre, donc sans discussion. Et c'est en ce sens que nous ne pouvons pas dire qu'il y a à proprement parler une moralité kantienne. Kant, en effet, ne nous dit pas ce que nous devons faire, ne nous impose rien, mais nous montre comment être libre, comment nous déterminer pour être libre et ne pas être l'esclave de nos instincts, de nos inclinations. La théorie de la morale de Kant est donc bien une doctrine de la liberté. On découvre alors que la morale kantienne est un certain rigorisme. Elle implique une certaine rigueur. Agir moralement, c'est respecter et appliquer la loi, uniquement et simplement parce que c'est la loi. Il ne s'agit pas de s'y conformer extérieurement, mais de la respecter intérieurement. Kant développe donc une morale du devoir. C'est ce qu'on appelle le déontologisme, qu'il faut donc distinguer de le démonisme antique. Si les morales antiques relèvent de le démonisme, la morale kantienne, elle, est un déontologisme. Mais alors, vous me direz, quelle est cette loi ? Eh bien, cette loi morale, selon Kant, c'est une loi de la raison qui ne définit pas un contenu particulier, mais une forme. Autrement dit, en tant qu'elle est une loi de la raison, la loi morale ne prescrit pas une action concrète, le contenu que doit prendre l'action morale, mais la forme que doit prendre l'action morale. Pour le dire encore autrement, parce que ce point est très important, la loi morale de la raison détermine la forme de l'action, donne un critère formel de l'action morale et non pas un contenu. Et c'est en cela, justement, qu'elle est a priori. C'est-à-dire qu'elle précède toute expérience et qu'elle est donc universelle, comme d'ailleurs toutes les lois de la raison. Et elle prend la forme de l'impératif catégorique suivant. Je cite, « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. » Fin de citation. « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. » Autrement dit, pour agir moralement, il faut se demander si la maxime de mon action, c'est-à-dire ce qui règle mon action, ce en vertu de quoi je me détermine subjectivement à agir, c'est-à-dire faire telle ou telle chose, peut être universalisé sans contradiction. Je prends un exemple. Je me demande si la fausse promesse peut être une action morale. Je dois alors me poser la question suivante. Est-ce que faire une fausse promesse peut être une loi universelle qui vaille en tout temps et en tout lieu ? Non, répond Kant. Pourquoi ? La fausse promesse peut être tout au plus un acte de prudence pour me tirer d'un mauvais pas, d'une situation difficile. Je promets à quelqu'un par exemple que je vais faire telle chose pour qu'il me laisse libre, tout en sachant que je n'accomplirai pas et jamais cette promesse. Mais je ne peux vouloir que la fausse promesse devienne une loi universelle, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau pratique, c'est-à-dire au niveau des actions. Au niveau théorique d'abord, dans ce cas, la promesse serait détruite. Elle n'aurait aucun sens car promettre, c'est s'engager à respecter demain ce que l'on déclare aujourd'hui faire pour l'avenir. Il y a là une contradiction dans les termes et cette contradiction empêche bien que cette loi, que cette action, la fausse promesse, puisse devenir une loi morale. Je ne peux vouloir que cette contradiction devienne quelque chose d'universel, c'est absurde. Mais la fausse promesse peut encore moins devenir universelle au niveau pratique. En effet, si la fausse promesse est une loi universelle à respecter en tout lieu et en tout temps, inconditionnellement, eh bien alors, plus personne ne croirait personne, plus personne ne pourrait plus faire confiance à personne. On pourrait toujours se demander lorsque quelqu'un nous promet quelque chose, s'il nous ment. On pourrait toujours se dire que quelqu'un qui nous promet quelque chose nous ment. Et dès lors, la coexistence entre les hommes qui supposent la confiance deviendrait impossible. On ne peut alors vouloir que la fausse promesse devienne une loi universelle pratiquée par tous les hommes. La maxime de l'action, donc la règle que je pose et que je suis et que je me fixe pour agir qui détermine mon action particulière, doit pouvoir être universel, universalisé, sans contradiction. C'est dans cela que l'on reconnaît qu'elle peut déterminer l'action morale. Et Kant, parmi les exemples de contradictions qu'il développe, prend le cas d'un devoir envers autrui. Lorsqu'on emprunte à autrui de l'argent qu'on lui promet de rendre, tout en sachant qu'il sera impossible de le rendre. Il s'agit donc du cas de quelqu'un qui est dans le besoin. Il est conduit à emprunter de l'argent. Il est déterminé à agir ainsi par amour de soi qui le pousse à se conserver. Il est alors déterminé par sa sensibilité, par des mobiles pathologiques. Toutefois, cet être sensible est également un être raisonnable car il est lucide. Il sait qu'il ne pourra rendre cet argent et il est même en mesure de se demander s'il est contraire au devoir ou non de faire une telle fausse promesse. La question est alors la suivante. Quand je suis à court d'argent, j'en emprunte et promet de le rendre bien que je sache que je ne le ferai jamais. C'est une maxime de prudence conforme à l'utilité personnelle. Mais puis-je, sans contradiction, transformer cette maxime de prudence en devoir moral sans contradiction ? Non, car si on universalise cette maxime, on rencontre une contradiction interne, inhérente à la notion de promesse. La fausse promesse est contradictoire puisqu'elle implique qu'on s'engage dans ce cas précis à rendre ce qui nous a été prêté tout en s'engageant à ne pas rendre ce qui nous a été prêté. Nous sommes donc face dans ce cas-là une contradiction logique interne qui est le signe que l'on ne peut pas universaliser cette action. La fausse promesse. Toutefois, Kant évoque une autre exception, un autre cas. Il arrive en effet parfois que la maxime ne soit pas contradictoire mais pourtant on ne peut vouloir qu'elle devienne une loi universelle. Kant aborde ce cas avec l'exemple de l'aide envers autrui. Il pose la question suivante peut-on moralement être indifférent aux sortes d'autrui lorsque l'on est soi-même dans une situation de bien-être ? Peut-on universaliser cette maxime d'indifférence à autrui ? Est-ce que cette règle d'action être indifférent à autrui peut devenir une loi universelle ? Kant montre que cette maxime si elle devenait une loi universelle n'empêcherait pas l'espèce humaine de subsister. Il ne s'agit pas de détruire autrui. Cette maxime d'indifférence a d'ailleurs plus de valeur que l'hypocrisie qui consiste à tromper les autres quand on peut et à profiter d'eux. Celui qui s'abstient à l'égard d'autrui dans ce cas conserve davantage d'humanité que celui qui intervient uniquement pour satisfaire ses intérêts comme le riche donateur dont j'avais parlé qui fait oeuvre de bienfaisance pour être uniquement reconnu socialement. En étant indifférent au malheur d'autrui on n'attend pas à la vie d'autrui donc il n'y a pas de contradiction interne. Ériger la maxime d'indifférence à autrui comme une loi universelle ne reviendrait pas à détruire l'espèce humaine. Mais cette maxime qui ne souffre pas de contradiction peut-elle être voulue comme loi universelle ? Pour Kant on ne peut vouloir l'indifférence absolue. Il est des cas où les hommes ont besoin de l'amour des autres hommes et de leur sympathie. L'indifférence les prive de l'espoir d'obtenir assistance. En étant indifférents au sort des autres hommes on les prive de l'assistance qu'ils méritent et donc on ne les traite pas comme des fins en soi. Et justement parce que nous sommes raisonnables selon Kant nous prenons conscience que les autres ne sont pas de simples moyens mais également des fins en soi. Ils ont une valeur intrinsèque indépendamment de ce à quoi ils peuvent servir. A ce titre nous ne pouvons vouloir l'indifférence à leur égard. C'est ainsi que dans la suite des fondements pour la métaphysique des mœurs Kant développera une autre formule de l'impératif catégorique une autre formule de la loi morale. Ce sera celle-ci Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Je répète Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Agir moralement en d'autres termes consistera donc à se demander si lorsqu'on agit on traite autrui comme un moyen et non ou comme une fin. Selon cet impératif agir moralement c'est agir en considérant toujours autrui comme une fin jamais comme un moyen à notre disposition. Nous voyons donc et c'est le second point que la morale kantienne est non seulement rigoriste nous devons appliquer la loi par simple respect de la loi mais encore formelle. Agir moralement par devoir c'est accomplir une action qui puisse valoir comme règle universelle. Cela veut dire donc que Kant nous donne bien un principe moral formel et non pas un principe moral qui aurait un contenu et qui déterminerait le contenu matériel d'une action. Il remplit bien son objectif l'objectif que j'avais mentionné dans la dans la dernière vidéo. Pour agir moralement nous avons seulement à nous demander si notre action peut devenir une loi universelle. Ce n'est donc pas un principe particulier qui nous enjoint d'accomplir telle ou telle action particulière. La loi nous impose la forme de l'action l'action doit être universalisable sans contradiction et jamais un contenu particulier. Ce n'est donc pas un principe particulier que nous propose Kant un principe particulier qui serait défini par son contenu tiré de l'expérience. Non, c'est un principe a priori qui précède toute expérience. On voit donc encore mieux pourquoi l'acte moral nous conduit à la liberté selon Kant. En effet, par la volonté lorsque j'agis moralement je m'arrache à ma sensibilité à mes penchants et je ne fais que suivre ma raison. Pour résumer, nous dirons donc que l'action morale doit avoir pour seul motif le respect de la loi morale qui impose que la maxime de notre action c'est-à-dire ce que nous faisons la règle qui détermine notre action particulière que la maxime de notre action soit universalisable. Mais toute la difficulté réside dans le fait que cette perspective suppose de sonder les cœurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir si ce qui a présidé à l'acte est une bonne volonté, une intention droite, une intention morale, c'est-à-dire le pur et simple respect de la loi morale ou au contraire des mobiles pathologiques comme l'intérêt que nous avons parfois à nous conformer à la loi. Malheureusement, il y a toujours une certaine opacité du sujet. Nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes et de fait, nous ne sommes jamais certains d'agir en respectant uniquement la loi morale, même lorsqu'on s'y efforce. Des mobiles pathologiques peuvent également se glisser dans l'application de la loi. Néanmoins, comme je l'ai dit, n'oublions pas que la loi morale kantienne implique un certain rigorisme. Il convient, pour agir moralement, de s'arracher à sa sensibilité, à ses penchants, à ses inclinations, à tout ce qui est en nous passif, pathologique. Cela implique forcément une certaine souffrance. Et c'est peut-être justement cette souffrance, la souffrance induite par cet arrachement qui peut nous servir d'indice, un indice certes qui n'est jamais certain, mais un indice tout de même que nous avons bien agi moralement. Voilà donc le cœur de la doctrine morale kantienne. Le principe moral que Kant nous livre, c'est la bonne volonté. J'espère donc que ce troisième podcast, peut-être le plus important de cette série consacrée à la morale kantienne, vous aura été utile, vous aura permis de comprendre la morale kantienne. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur la page, n'hésitez pas non plus à nous laisser vos commentaires, nous y répondrons. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, le dernier épisode qui sera consacré aux critiques de la morale kantienne qui ont été adressées par de nombreux philosophes à la moralité kantienne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada